Noulé dans les hauts de la vallée de l'Angevin-Soleil, il donne paquet surtout que pour arriver là, il faut marcher et compter une heure de temps depuis le village Grand Galais. En somme, Gabriel, nous a fait la pêche à la mouche et l'activité que les pratiquent depuis trois ans. Pour moi, la pêche à la mouche, c'est plus un moyen déjà de passer une journée en pleine nature, on va dire. C'est-à-dire, voilà, portier depuis le grand matin, faire la route, boire mon petit café, montre mon matériel. Son matériel, c'est un canne que l'y appelle aussi le fouet. Pour pêche la truite, il faut que la ligne l'ait fin et c'est la soie que l'y utilise. Il faut passer un gros fil, sinon la truite n'aura peur, elle ne viendra pas prendre. Du coup, la pointe est quand même assez importante dans le corps de ligne. Et ensuite, nous donnons la mouche. C'est-à-dire, la mouche, c'est comme un lait artificiel. C'est une imitation justement de la nature, de ce qu'on peut trouver sur l'eau, ce que les truites mangent en général. Moi, on utilise les plumes quand m'amier finit de tuer le coq et finit de plumer. Et bien, nous, on utilise ces plumes-là. La pêche à la mouche, l'est très technique. Un pêche où il faut aussi arriver en misouk. Donne l'eau pour pas farouche le truite. Et Gabriel y connaît bien son affaire. L'y passerait presque inaperçu. Aussi discret que le bande tec-tec qui entoure à nous. Et il faut être attentif. Gabriel y a sans me finit même oublié que moi, elle est là, tellement il est concentré sur son mouche. C'est la technique pêche à la mouche en général. La pêche en sèche. C'est-à-dire que la mouche va dériver sur l'eau. Il faudra suivre la mouche des yeux jusqu'au moment où le poisson va prendre la mouche. Et là, on fait. Il permet justement de prendre le poisson sur le bord de la bouche. Comme ça, on peut relâcher le poisson en bonne santé. Parce que la pêche à la mouche, c'est avant tout le plaisir de pêcher sans forcément ramener un carie. C'est pour ça que l'il utilise Zamson sans andillon. Et surtout, n'est-elle réglementation à respecter. À la Réunion, partout en France, il est basé sur la réglementation française. Et justement, tout ce qui dit la pêche en eau douce, que ce soit en guiche, au varkine, il faut son permis de pêche premier. Le quota, c'est 4 truites pour jour pour pêcher. Et il faut respecter la maille. C'est-à-dire, les poissons, il faut qu'il fasse plus de 20 cm. Comme ça, il est déjà reproduit. Et là, on peut prélever. S'il fait moins, on n'a pas le droit de prélever. Là, on m'a remis à l'eau. Il va grossir. Il m'a remis à pêcher l'année prochaine, par exemple. Et il m'aura encore plus de plaisir, vu que le poisson sera plus gros, le combat sera meilleur. Là, nous, sur Cap Blanc, c'est un endroit, un écosystème, qu'on va dire, il est en bonne santé. La présence de la truite infrancielle, qui se reproduit en plus, c'est quelque chose, on va dire, que dans le monde, il est assez rare. Moi, justement, dans cet endroit, il me semble très bien, parce que, déjà, Manu, là, depuis tant petit, avec, on va dire, mon défunt papa. Mon papa, c'est un endroit ici, il l'appréciait beaucoup. Il montait avec maman, il mettait moi dans le sac à dos, et voilà, c'est des souvenirs, les gravés à jamais, on va dire. Gabriel, il pourrait passer son journée et avancer comme ça, dans l'eau. Il arrive à l'île, fait 10 kilomètres par jour. Et il s'appêche un peu partout, la Réunion. Ce jour-là, rien que pour le plaisir de pêcher, nous finit un peu plus bas, la passerelle. Dans un parcours nocule, c'est-à-dire, même si le truite est assez gros, l'île doit rester dans la rivière et vivant.